C'est inédit. Le premier repenti de France arrive sous haute surveillance au procès de l'assassinat d'Antoine Nivadjogne qui s'ouvre à Aix-en-Provence. Patrick Giovannone, l'ancienne petite main du petit bar, a changé d'identité. Il témoigne contre ses anciens amis. Le chef présumé du petit bar, Jacques Santogne, accusé d'avoir commandité l'assassinat, est absent pour raison médicale. Après 15 jours de procès, Eric Coppolani, présenté comme le tireur, est condamné à 30 ans de prison. Antoine Mondelogne, il y a 20 ans. Suite à de nombreux acquittements essuyés par la juridiction interrégionale de Marseille, le témoignage du collaborateur de justice semble avoir pesé dans la décision. C'est une décision qui manifestement est faite pour valider le statut du repenti et imprégné dans la mémoire des gens que les repentis sont utiles. Ce même repenti parle dans un autre dossier sensible de la GIRS, l'assassinat d'Antoine Solacaro. Sur la base des déclarations de Giovannone, l'enquête a progressé. En septembre, un juge d'instruction ordonne le renvoi de trois membres du petit bar pour le meurtre de l'ancien bâtonnier devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence. Un deuxième repenti apparaît, cette fois dans l'affaire du double meurtre de Jean-Luc Kodachon et Tony Kilikini à Porette. Ces révélations vont fournir des informations importantes. D'après ce témoin précieux, Jacques Marianne y se serait allié au frère Guadzei pour venger leur père respectif. Une pure vendetta à l'ancienne. Écoute, filature, une vingtaine de personnes sont interpellées, une dizaine mis en examen. Il nous reste désormais à prendre connaissance de ce volumineux dossier, de pouvoir y porter la contestation que celui-ci impose, de solliciter à notre tour de nouvelles investigations. La justice a du mal à rendre ses décisions. Le procès des frères Pantalac, accusé d'avoir tenté d'assassiner Yves Manount, sa femme et sa fille, est interrompu. Incident à répétition, absence des partis civils, des principaux témoins et d'une enquêtrice, le procès est interrompu et renvoyé à une date ultérieure. Ce dossier est ce qu'il est, à savoir un montage pur et simple, fait de manipulations, notamment de manipulations policières. C'est ce que nous sommes parvenus à établir en 2016, d'où la décision d'acquittement. Une terrible erreur et Ajaccio replonge dans les tensions. Jean Livrelli, un retraité de 67 ans sans histoire, est tué par un tir de chevrotine près de Bastéélica. C'est le meurtre de la honte. Les tireurs se sont trompés de cible. Une figure du banditisme habitant du village possède le même 4x4 que la victime. Une semaine plus tard, sur les hauteurs d'Ajaccio, Guy Orson, plusieurs fois poursuivi par la justice et pris pour cible par une rafale de tir de fusil d'assaut, il doit sa survie à sa Mercedes blindée. Dans sa fuite, il a été poursuivi par les personnes qui étaient à ses trousses et qui venaient de tirer sur lui. Il a pu leur échapper et il est fort heureusement, très légèrement blessé. Un mois plus tard, Guy Orson circule sur une moto volée avec un ami. Il est interpellé. Dans un sac, les policiers trouvent un fusil de précision et trois armes. Selon les enquêteurs, il se préparait à cibler une personne du clan adverse, Pascal Pori, un membre éminent du petit bar. Guy Orson et Anto Mouretti sont incarcérés. C'est l'un des derniers procès du FLNC. Pierre Paoli, présenté comme un chef de l'ex-organisation clandestine, et huit militants comparaissent devant la cour d'assises. pour une vague d'attentats commises contre des villas secondaires. Pierre Paoli est acquitté. Six nationalistes sont condamnés à des peines allant de trois à six ans de prison, dont deux avec sursis. Je pensais que nos frères allaient rentrer tous à la maison. Ça n'a pas été le cas. Il y a d'autres procès. J'espère que le gouvernement, l'État, prendra toute la mesure pour aller vers la paix. Cette décision mettra un terme à sa carrière politique. Paul Jacob, ancien président de l'exécutif de Corse, est condamné à trois ans de prison avec sursis. Il échappe à la détention, mais la cour d'appel a considéré que des fonds publics ont bien été détournés. Paul Jacob a toujours clamé son innocence. Il forme un pourvoi devant la cour de cassation, qui rendra sa décision au printemps.